Chère Vitria, chère Vitria, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver non seulement parce que nous sommes le 31 décembre, veille de la nouvelle année, mais parce que je m'adresse à vous depuis le centre aquatique, la Salamandre, l'un des équipements majeurs du territoire. Je me situe précisément au sein de l'espace bien-être. Le bien-être, c'est ce qui nous sous-tend dans la vie à Vitrive-François, une ville dont nous pouvons être toutes et toutes fiers. Et je vous invite à une balade urbaine du 31 décembre. Nous commençons par notre hall, fraîchement rénové, dont vous avez pu apprécier la beauté lors du dernier marché de Noël. C'est un nouvel écran pour animer notre ville et le cœur commercial de la cité. C'est un très bel endroit. Nous sommes Place d'Armes, le cœur de notre cité. Tous les principaux monuments et équipements sont accessibles à pied, dans un périmètre de 500 mètres, au milieu de la place, la déesse, une œuvre majeure de 1842 que l'on doit au sculpteur Louis Fournier. Elle tient dans sa main une rampe qui rappelle la vocation bâtelière d'un port fluvial, confluent de trois canaux et de deux rivières, et de l'autre, une corne, la corne d'abondance, symbole de la prospérité induite par le fleuve. À quelques mètres, la collégiale resplendit dans sa majesté. Église à Pentebois, fondée par François 1er en 1544, elle sera reconstruite pierre à pierre à partir du XVIIe sous l'impulsion du diocèse de Châlons. La collégiale est classée au titre des monuments historiques depuis 1920. Après 200 mètres de marche, vous voilà rendus à l'hôtel de ville, l'occasion d'effectuer vos démarches administratives, ou encore de visiter les magnifiques jardins et de s'attarder devant le monument Carnot. Votre désir d'enrichir votre culture se rend quant à lui assouvi à proximité immédiate à la médiathèque Albert Camus, inaugurée le 7 mars 2017 par le président de la République et réalisée par l'atelier d'architecture Lillois, Béal et Blancart, connu pour être l'un des quatre architectes du village olympique de Paris 2024. Toujours à une dizaine de minutes à pied, l'espace Paul Baird, l'un des rares ensembles immobiliers à pans de bois subsistant à Vitry-le-François, a retrouvé sa vocation culturelle et associative, augmentée par la présence de la salle Simone de Beauvoir. A proximité immédiate, notre amour du patrimoine sera lui aussi comblé après une visite à l'ancienne prison, édifiée entre 1859 et 1863 et pour laquelle des projets culturels sont en réflexion. N'hésitez pas à marcher jusqu'à la porte du pont, construite donc de 1746 à 1748. Sa façade présente les armes du fondateur de notre ville, François 1er, et la devise latine de la ville, Nutrisco et Textingo, signifiant « Je nourris et j'éteins ». La salamandre ayant le pouvoir, dans la mythologie biblique, de ne pas craindre les flammes. Enfin, puisque l'on parle de salamandre, ce tour d'horizon nous ramène au centre aquatique. Depuis son ouverture, vous êtes au rendez-vous, vous avez été plus de 35 000 à le fréquenter et je vous en remercie. Vos réactions sont enthousiastes, unanimes et chacun loue la qualité et la fonctionnalité de ce magnifique équipement qui va encore monter en puissance et j'en profite pour remercier les personnels qui le font vivre de cette manière aussi agréable. Mes chers compatriotes, cette balade que nous venons d'effectuer sera également celle de la flamme olympique en juin 2024. Soyez fiers de notre ville, soyons fiers des réalisations qui ont été accomplies et à cet égard, 2023 fut une année particulièrement prolifique. Ensemble, unis et solidaires, continuons notre marche en avant. En cette veille de nouvel an, j'ai une pensée pour tous ceux et celles qui oeuvrent au quotidien au service des autres. Les pompiers, les gendarmes, les médecins, les personnels soignants, les personnels de santé de manière générale, les associations et en particulier les associations caritatives. Pour celles et ceux qui souffrent, à toutes et à tous, à vous, chers compatriotes, chers citoyens, chères citoyennes, je souhaite un excellent réveillon et une très belle, une très bonne année, bonne et heureuse année avec mes voeux de santé pour 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada